Emmanuel Navon, il y a de plus en plus d'acteurs sur ce théâtre, sur cette scène syrienne. Il n'y a pas un moment où ça risque de se télescoper. Il y a quelqu'un qui va frapper quelqu'un d'autre. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas voulu peut-être. Et du coup, ça va déclencher une explosion beaucoup plus importante dans le monde. C'est clair qu'il y a aujourd'hui de nombreux acteurs en Syrie et surtout des acteurs avec des intérêts différents. Puisque les États-Unis essaient de se focaliser sur l'État islamique, les Russes essaient de protéger Assad, Israël, semble-t-il, essaie de neutraliser en tout cas les armes du Hezbollah qui sont envoyées par l'Iran. En tout cas, pour l'instant, il y a une coordination sécuritaire entre les Américains, les Russes et également les Israéliens. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de conflagration. Mais c'est vrai que le risque, bien entendu, existe. Et encore une fois, surtout parce qu'il y a des intérêts très divergents entre les différents protagonistes. Merci à vous d'être intervenu sur ce sujet. Et puis notez également que...